Bon, alors, rebonsoir, mesdames. Toujours un plaisir de vous retrouver. Après la super soirée de la semaine dernière, on enchaîne avec le Rima au prochain. On continue, toujours. On a une Torah, un pays de savoirs et de trésors qui nous enseignent chaque jour, avec chaque parachiote, des magnifiques enseignements. Et cette semaine, justement, on est la paracha de Shemini. Et Shemini, dans la paracha de Shemini, on nous parle des animaux cachères, non cachères, que l'on peut consommer. Alors, on raconte une petite histoire. Et justement, on s'intrigue, on est intrigués, justement, par ce côté-là de la cachette. Et on se dit, mais Dieu nous a imposé en vrai une sorte de régime alimentaire depuis 3 000 ans. Et on essaye de comprendre comment, aujourd'hui, c'est toujours valable, même si on sait que la Torah est éternelle. Et surtout, comment le comprendre ? Comment comprendre la cachette ? On sait que ça fait partie des lois, comme on l'avait expliqué dans les cours de Tarata Mishpacha avec le Mgré. Ça fait partie des lois qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que ce sont des lois, on appelle les croquines, qu'on va faire par abnégation pour HM, par amour pour HM, et qu'on ne comprend pas fondamentalement la raison. Mais on va voir, on va quand même essayer de comprendre le sujet et pour encore mieux pouvoir respecter cette mise-là et pour voir pourquoi est-ce que Dieu a besoin de s'intéresser à ce qu'il y a dans nos assiettes. Concrètement, c'est quelque chose qui nous préoccupe tous les jours, même plusieurs fois par jour, et en quoi Dieu s'est lié à l'heure de savoir ce que je vais manger pour le petit-déjeuner, pour le repas, que ce soit tel ou tel ami. On va essayer de comprendre et voir d'un point de vue, avec toujours des explications de différents commentateurs, de façon plus globale et générale, et une explication toujours en approfondie du point de vue de la facilité et des enseignements que le rapide de Novavitch nous apporte. Alors, pour la petite histoire, on raconte un homme qui s'appelait Herschel, qui est arrivé dans une ville et qui était affamé. Il avait vraiment très, très faim. Et il essaie de voir comment est-ce qu'il pourrait trouver un repas chaud. Alors, on s'adresse, on va dans la synagogue, la première synagogue, et on lui dit, va chez cette personne et tu pourras trouver, écoute, je te préviens, il est un riche, mais il est très, très radin. Il dit, bon, comment est-ce que je vais faire pour essayer de trouver le couvert et qu'on puisse m'apporter à manger ? Il s'est dit, bon, je vais faire une lycée renseignée de quelle ville venait ce riche-là. Et en vrai, ce riche-là, il venait de la ville de Marseille. Donc, il a fait semblant que lui aussi, il venait de la ville de Varsovie et il s'est dit, on va essayer de gratter un petit peu. Et donc, il est parti annoncer, s'annoncer chez ce riche et lui dire, écoute, je suis de la ville de Varsovie et je serai content de rencontrer, de rencontrer ton patron. la servante qui lui a ouvert la porte et il m'a annoncé à ce qu'il y a quelqu'un de sa vie natale et il est tout content qu'il y ait quelqu'un et donc, il l'a invité, il a dit, rentre, rentre ! C'est une ville qu'il avait abandonnée depuis 40 ans et il voulait avoir des nouvelles. Et donc, il lui a dit, rentre, rentre à la maison. Il lui a lavé du pain, il lui a apporté du pain, il lui a apporté du pain. il lui a dit, comment ça se passe à Varsovie ? Comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe avec Reb Trac, cet enseignant que j'aimais beaucoup il y a 50 ans ? Alors, Erschel, il lui dit, c'est dommage que tu as posé la question. Malheureusement, il est décédé. Alors, le riche, il a commencé à me dire, c'est pas vrai, il est décédé, mais oh là là, il lui apporte, en attendant, il lui apporte sa soupe. Il lui dit, comment avec David, celui de l'épicier, qui tenait, qui donnait des bonbons à tous les enfants, il lui dit, oh là là, le pauvre, lui aussi, il est mort. Il lui dit, mais c'est pas possible. Et là, il lui amène le plat de poulet. Et il lui dit, chouet, le gaba, celui qui s'occupe de la synagogue, il lui dit, oh là là, finalement, on ne parle pas, lui aussi, il est mort. Alors, il dit, je ne comprends pas. Tout le monde est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une épidémie à Varsovie, il s'est étonné, le riche, et il lui a dit, et alors, Herschel lui répond, il dit, écoute, moi, quand j'ai faim, tout le monde est mort. On voit bien que la nourriture, de manière générale, vivre, c'est manger. Manger, c'est vivre. Il n'y a pas d'expérience plus simple et plus consistante et plus apaisante que de manger et pour se remplir de force et d'énergie. Et c'est là que la Torah, elle se pose, qu'on pose la question, et pourquoi est-ce que la Torah va nous donner donc des contraintes, une façon contraignante dans la nourriture ? Qu'est-ce que la Torah, elle a à faire dans notre rééquilibrage alimentaire, dans notre façon de manger ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin spécialement de savoir, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes ces lois de cacheron concernant la viande, tel animal, et telle façon, et tel tel, et la parachale de Chémini, justement, elle va ouvrir la possibilité, elle va ouvrir, elle va donner place à un autre aspect juif que la Torah va s'intéresser. Jusqu'à maintenant, on a vu des sujets qui concernaient certains moments de la vie juive, comme accomplir la construction du Mishkan, Shabbat, les fêtes, c'est certains moments où l'homme va se couper du monde, l'homme va se couper de son moment présent et il va se consacrer à Dieu. et la parachale de cette semaine de Chémini, elle ouvre sur un sujet qui concerne la vie de tous les jours, pas seulement juste un moment, mais quelque chose qui fait partie de son quotidien, même plusieurs fois par jour. Et on voit justement qu'on veut s'intéresser de près à ce sujet, ce sujet qui va concerner notre façon de vivre un petit peu, notre façon de s'alimenter et on va essayer de comprendre un petit peu et on va voir déjà que la Torah, elle va interdire, elle va surtout permettre seulement dix sortes d'animaux et elle va donner deux signes distinctifs qui vont permettre de déterminer, qui vont me permettre de déterminer justement quels sont ces animaux-là qui seront donc un signe pour les reconnaître. Et on nous donne deux signes. Le premier, c'est les sabots fendus. Vous avez chaque animal, il a des sabots, mais il y en a certains qui ont le sabot fendu. Et le deuxième signe, c'est quoi ? Qui le rumine. Ça veut dire quoi qui le rumine ? C'est-à-dire que la nourriture est intégrée une fois dans son estomac. Elle remonte, il la remastique et ensuite, il va la digérer. Et ces deux signes-là, justement, on va essayer de les regarder de près. On va voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi spécialement la Torah, elle ne nous permet pas de manger du chien, du cheval et pourquoi seulement certains animaux et surtout avec un signe particulier sont-ils autorisés dans la Torah ? Surtout que la Torah, on va voir que, bon, elle n'est pas là à s'occuper quand même, elle ne va pas donner d'indications spécifiques au niveau santé, elle ne va pas nous donner d'interdiction concernant des médicaments ou concernant des minéraux ou concernant les végétaux, elle n'est pas particulièrement centrée là-dessus. Alors pourquoi tout d'un coup HM, concernant les animaux qui sortent qu'elle est-ce qui va atterrir ou pas dans nos tracettes ? Et encore plus, comprendre c'est quoi exactement ces deux distinctions que l'on donne pour reconnaître ces animaux-là. Et la question, elle est encore plus intéressante. Surtout que il n'y a pas dans la notion de nourriture, on n'a pas de, ce qui est bizarre c'est qu'on va utiliser justement un terme, un, il n'y a pas surtout de notion de nourriture positive ou nourriture négative. C'est complètement un autre domaine. On nous dit que certains animaux, oui, et certains animaux, non. Certains, il y a certaines bêtes domestiques qu'on peut, certaines qu'on ne peut pas. On voit que les lois de la cache-route, ils sont différents. c'est-à-dire que même chez certains animaux, on ne va pas classer par catégorie. Cette catégorie-là, on peut, cette catégorie-là, on ne peut pas. Non, c'est que dans certaines catégories, il y a des animaux qu'on peut et des animaux qu'on ne peut pas. Alors, on veut comprendre. Mais c'est quoi la différence ? Par exemple, entre une vache et un cheval, pourquoi est-ce qu'une vache, je vais pouvoir la manger, pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle ait les savons fondus et qu'elle rumine et que le cheval, je ne vais pas pouvoir le manger ? La question, elle donc, elle vient avec le commentateur le Abarbanel qui vient et qui dit la Torah, pourquoi est-ce que la Torah va permettre de manger des animaux qui ont les savons fondus et qui rumines et qu'elle va nous interdire les autres animaux qui n'ont pas ces conditions-là ? Pourquoi est-ce que la Torah, encore plus ? Elle ne va pas donner les animaux, elle ne va pas employer le terme interdit et permis. Elle va employer le terme des animaux purs et des animaux impurs. En hébreu, elle va employer le mot théora, taor et tamé. C'est quoi cette signification ? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais ? Il y a un mauvais, on va dire, une sorte d'énergie négative pour un chien et un chat plus que pour une vache. Pourquoi est-ce qu'on donne aussi ces notions-là d'impur et de pur ? Et on va encore plus élargir la question surtout que justement qu'on va voir que c'est une la mitzvah de manger cachère et les restrictions au niveau de notre alimentation. Elle va apparaître juste après Matan Torah. Juste après que on est terminé, on a été délivré d'Egypte et qu'on s'est occupé de la construction du piscane, Dieu y vient et tout de suite il nous avertit sur la façon de manger et la Guimara elle vient elle renforce et elle dit que ça c'était tout le but en vrai de la délivrance de pourquoi on est sorti d'Egypte. que si Akadash Bakun nous a fait sortir d'Egypte c'est pour arriver justement à ce moment-là de pouvoir faire attention à notre alimentation plus intrigante. Et qu'est-ce qu'on voit quand on s'intéresse de près et qu'on cherche on voit que et on voit justement que le premier commandement après évidemment la mitzvah de se reproduire et d'avoir des enfants quand Dieu a créé l'homme c'est quoi le premier commandement de l'Egypte ? Ça concerne l'alimentation également il lui interdit et il lui demande de faire attention ce qu'il va rentrer dans sa bouche et de ne pas manger du fruit de l'arbre interdit du fruit de l'arbre de la connaissance et on voit également en rapport avec la nourriture c'est quoi la première louange qu'on a fait que la Torah va raconter sur Moshé Rabbeinu c'est que Moshé Rabbeinu depuis petit on dit que vous savez quand il a été mis dans un panier en osier qu'il a été d'ailleurs et ça rapproche bientôt l'histoire de Moshé Rabbeinu et qu'il a été envoyé sur le Nil et que c'est la fille de Baro qui l'a recueillie il dit que Moshé Rabbeinu ne s'est pas laissé mourir par du Nil non cachère et qu'il refusait de manger et que la fille de Baro a compris que cet enfant était particulier qui avait besoin d'être allaité par une femme du peuple d'Israël et s'est tombé sur la mère même de Moshé elle a trouvé le nourrice et qui a pu l'allaiter lui donner du lait cachère enfin du lait qui vient d'une mère et donc on voit bien que la Torah elle fait bien l'attention à tout ce qui est donc la nourriture tout ce qui fait attention et la et on voit bien justement également que même chez les grands Anaïs à l'époque de l'Aguemara on peut voir dans ma séchère de Shabbat que concernant la nourriture elle a été très très on va dire très spécifique concernant par exemple Yerouda Ben Tabai que lorsque il avait on dit qu'il avait fait avec son âne et que son âne avait même refusé de manger de la nourriture non cachère et on dit que concernant justement les il n'y a pas également de on va dire de il est au contraire très méticuleux et on voit qu'il est encore plus concernant les lois de la cache-route concernant les lois de la cache-route on raconte une histoire qui s'est passée en 1918 en Russie lorsque la Russie elle était sous domination communiste il y avait le groupe des rouges et le groupe des blancs et donc la situation elle était un peu comme aujourd'hui en Ukraine elle était encore plus catastrophique et il y avait des tirs il ne fallait pas sortir dans les rues il y avait des tirs de partout et il y avait dans une des chivas Rabad pendant ces jours-là il y avait un rav un chasside qui s'appelait le rav Tzrat Korod et c'était un juif orthodoxe qui faisait très très attention à tout ce qui était les lois et il faisait encore plus attention à tout ce qui rentrait dans sa bouche à la nourriture qu'il allait mettre dans sa bouche et c'était dans la ville de Kharasson il y avait là-bas deux deux chefs cuisiniers deux pâtissiers qui était qui respectait toutes les lois de Kharasson et qui était craintif qui était ce qu'on appelle Ereshamahim qui avait la crainte de Dieu et Rabi Yitzhak il faisait très attention justement de manger de celui qui était encore plus qui avait encore plus de crainte de Dieu pour être sûr que ce qu'il allait mettre dans sa bouche allait être 100% caché c'est important même dans les restaurants aujourd'hui même s'il y a la tenuda on dit que c'est important de faire attention au chumère qui est derrière de savoir que tout ce qui se passe vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe dans une cuisine nettoyer la salade vérifier qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de petits insectes faire la petite cassure toutes les herbes prélever la pâte il faut faire vraiment très attention et lui justement il s'assurait de manger que de un seulement un seulement boulanger qu'il était sûr qu'il était sûr que chez lui il n'y allait avoir aucune crainte et qu'il pouvait manger donc les yeux fermés et ce rave là c'était donc vous imaginez pendant la guerre un petit peu il était il se sentait vraiment très faible et il avait besoin d'aller chez ce boulanger spécifique mais qui était en dehors de la vie et du coup il a risqué un petit peu sa vie et il a il a trouvé à ce moment là un un jeune un jeune étudiant qui s'appelait Sidra Gorodetsky et il lui a demandé de sortir dans la rue et il lui a supplié s'il te plaît va m'acheter de ce boulanger là et donc il lui a dit je te promets il ne va rien t'arriver je t'en supplie il va là-bas mais il y a le roche l'échiva le mâche pia de l'échiva tout de suite il a arrêté le jeune homme il lui a dit tu ne sors pas c'est très très dangereux c'est très dangereux pour les juifs et encore plus il y a des tirs de partout et il lui a dit mais s'il te plaît j'ai absolument besoin d'aller pour le ravorovid sinon il ne va rien manger il m'a demandé spécialement de se cuisiner là de ce chef là il lui a dit non écoute c'est pas possible donc il revient et il lui dit écoute j'ai pas pu il lui dit bah tant pis je ne mangeais pas et il voit que le ravorovid il vient donc comment le faire il va voir le mâche pia il lui dit c'est pas possible laisse moi aller chercher il lui dit non tu sais quoi tant pis tu vas aller chez le boulanger qui est là tu vas lui prendre et tu vas lui dire que ça vient de l'autre boulanger comme ça au moins il va manger et sa santé il ne sera plus en danger et donc il revient et donc il revient tout le temps il prend le temps comme si il était sorti et qu'il avait tout le temps et il revient donc avec du pain et le ravorovid il le voit et il lui dit un trac il lui dit mais tu es sûr que ça vient de ce boulanger là il lui dit oui 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 il dit tu es sûr il a l'air quand même un peu sceptique et on dit que il était tellement méticuleux dans la larchotte que le temps qu'il passe et qu'il lave qu'il prenne la serviette qu'il se nettoie chaque ongle il a eu temps de s'évanouir et au final il n'a même pas eu le temps de manger du pain qui au final n'allait pas lui convenir c'est du pain qui n'allait pas lui convenir donc on voit bien que même les des grands sadikim ou dans la gamara des histoires qu'on nous rapporte qu'est-ce qui c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces lois de la cache-route et de faire attention à ce qui va rentrer dans nos couches et donc on va voir ces deux approches on va déjà essayer de comprendre selon certains commentateurs de manière générale un petit peu c'est quoi les bases le secret la base du secret de la cache-route et on raconte une histoire avec le rabi Akiva Iger le rave de la ville de Pozna en Pologne c'était un très très grand gadolador un très très grand sadik à ce moment-là il a écrit de grands livres de Hidushi d'explications confondes du Talmud et dans la Alaha et un jour il est parti il est passé dans la ville de Lugza donc en Pologne et il y avait quand il est parti en visite il y avait une longue queue pour recevoir donc de ses brachotes et il y a une dame dans cette queue qui s'approche et qui se met à pleurer et qu'elle a dit combien elle a des enfants qui sont magnifiques qui étudient Torah et Mitzvot qui sont excellents mais il y en a un malheureusement il ne s'intéresse pas trop de près à tout ce qui est l'étude de la Torah il est très bon dans tout ce qui est des études scientifiques et tout et tout ce qui concerne la Torah malheureusement il est très bon et le Rav qu'est-ce qu'il lui répond à ce moment-là il lui dit il faudrait vérifier la nourriture du votre fils alors les parents tout d'un coup ils se sont étudis ils ont dit mais comment on fait attention à la maison on veut rentrer on veut rentrer on veut la chair on est éduquée et nos enfants ne même pas manger à l'extérieur de la de la maison mais qu'est-ce qui se passe et là en parlant à leur fils il lui dit écoutez je vous rappelle d'un événement une fois j'étais à côté de la salle des fêtes il y avait des mariages et tout ça en Shabbat et c'était vous savez un événement une salle il y avait des événements avec que la nourriture cachère stricte la méhadrie et il lui dit j'ai mangé là-bas je suis assis à Shabbat j'ai mangé pendant une fête un mariage et j'ai mangé et c'était donc la seule fois où j'ai mangé en dehors de la maison c'était je ne me suis pas posé la question et donc il va voir le chocret à ce moment-là de la ville il s'était occupé de la viande il s'occupait de la bataille il est parti voir le chocret et il lui dit dis-moi est-ce que tu te rappelles de cet événement-là qu'il y a eu un vendredi soir et là le chocret il se met le chocret il se met à pleurer il dit ne me rappelle pas pourquoi est-ce que tu me rappelles cette nuit catastrophique qui s'est passée j'ai tellement jeûné j'ai essayé de me faire pardonner je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive en fait qu'il s'avérait que le khatan de ce fameux mariage-là excusez-moi de cette siouda que l'enfant a mangé il s'était séparé de sa femme quelques années auparavant et ils lui ont demandé de donner le guette à sa femme il n'avait toujours pas donné le guette et surtout de ne pas se remarquer entre temps mais malheureusement il n'a pas écouté et donc à ce moment-là les raves de la ville ont décidé que la viande qu'il allait spécialement faire abattre pour son mariage allait être de la viande non cachère et donc c'est comme si que la viande était non cachère à ce moment-là et qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre cette histoire la Torah elle vient nous donner justement elle vient elle vient nous donner un mot spécifique elle vient changer le mot et elle vient quand elle nous dit qu'on a interdit de manger des aliments qui sont impurs vous ne vous rendrez pas impurs par ces aliments et ça veut dire quoi ça veut dire que en vrai la cache-route c'est le fil conducteur un petit peu de la personnalité de la nature les lois de cache-route elles vont venir et elles vont permettre à l'homme en vrai on est ce que l'on mange ça va créer notre personnalité tout ce qui va rentrer et qui va faire partie intégrante de notre chair et de notre sang va déterminer la personnalité et le comportement qu'on a donc la cache-route c'est bien plus que faire attention de manger pour notre santé telle ou telle année c'est surtout en vrai pour notre santé spirituelle on dit que l'homme il va être fait il va agir selon ce qu'il va manger c'est pas seulement que il va prendre de la nourriture de l'énergie il va prendre de cette nourriture qu'il a mangé une certaine énergie une certaine force pour se construire pour grandir et avoir une bonne santé mais il va prendre sa propre personnalité et il va construire un petit peu sa santé spirituelle c'est-à-dire que ses pensées ses émotions ses ressentis et même sa façon son approche qu'il a de la vie elle va être influencée par la nourriture qu'il mange on dit que le vin va ouvrir l'esprit et va élargir les connaissances la caféine va augmenter notre concentration et l'alcool à l'inverse va diminuer notre concentration le lait froid va avoir un effet de calmant sur nous et la viande la viande rouge va ouvrir les passions et l'appétit donc ça a un impact sur notre personnalité et c'est pour ça que la Torah va nous donner et va nous dire de quel animal on peut ou on ne peut pas manger et qu'est-ce qui va être bon pour le juif pour sa propre santé spirituelle et pour sa propre personnalité on doit en tant que juif on doit exceller dans tout ce qui est nos nos émotions et nos sentiments spirituels on doit faire en sorte que la divinité elle se rapproche et que du coup les que tout ce qu'on va manger se rapproche au maximum de la sainteté de la vie du charme elle se rapproche de Dieu un homme qui va manger un petit peu de certaines bêtes va devenir un petit peu comme la bête qu'il va manger il y a certains animaux qui sont cruels qui sont vulgaires qui ont une certaine grossièreté et donc on veut se protéger de cette cruauté et de cette grossièreté c'est difficile de manger d'un animal qui va être cruel et après d'essayer d'avoir des sentiments d'amour et de péril et c'est pour ça que la Torah elle va employer les termes impurs et purs car ça va avoir un impact un petit peu ça va nous donner cette énergie oui il va y avoir une énergie positive ou une énergie négative selon ce qu'on va manger parce qu'on va devenir ce qu'on mange et donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention à quel animal de quel animal de quelle viande la viande qu'on mange de quel animal elle va manger et donc de manière générale à part le problème principal qu'il y a de manger des aliments vivants la Torah elle a fait attention et elle a choisi des animaux qui ont une certaine délicatesse et qui ont une certaine on va dire que on peut sur lesquels on peut donner des louanges pour que leur viande que leur chair elle soit également tendre pour nous mais tendre pour notre esprit que nous même nous soyons tendres et qu'on reste avec cette adinute cette finesse d'esprit et de coeur pour pouvoir accomplir Torah et Nesbos et donc on va essayer de comprendre pourquoi maintenant est-ce qu'il y a ces deux signes là pourquoi est-ce que ces deux signes ils vont venir renforcer au contraire le point que je viens de vous dire les on fait attention justement de manger des animaux de la viande d'animals qui n'est pas cruel et qui n'est pas familier et comment est-ce qu'on peut les reconnaître on a dit que les animaux donc on va surtout manger des animaux qui ne mangent que du végétal qui se nourrissent que du végétal qui mangent seulement de l'herbe et ça les aliments c'est pour ça qu'on nous demande de prendre des animaux qui ruminent des ruminants parce que les ruminants sont des animaux qui ne vont manger qui ne sont pas des animaux carnivores ce sont des animaux herbivores qui vont manger seulement de l'herbe et c'est pour ça que c'est seulement des animaux herbivores qui vont ruminer parce qu'il y a une certaine enzyme un certain glucide dans l'herbe qu'on appelle la cellulose qui va donner et qui va faire cet effet de pouvoir ruminer et donc les animaux maintenant donc ça ça explique un petit peu le côté pourquoi est-ce que c'est les animaux qui vont ruminer parce que ce sont des animaux ce ne sont pas des animaux carnivores des animaux carnivores qui mangent et qui vont déchiqueter d'autres animaux qui n'ont pas cette particularité là et donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser de près qu'aux animaux qui ruminent parce qu'on sait que ce sont des animaux herbivores qui vont seulement manger de l'herbe et qui ne vont pas avoir cette cruauté d'aller manger un autre animal et on dit que les animaux ils utilisent leurs sabots justement pour se protéger et pour agresser un petit peu tous ceux qui pourront pour éliminer et pour effrayer tous ceux qui viendront les embêter et qu'on dit que les animaux qui ont donc un sabot fondu le fait le rambam il va expliquer que ceux qui ont les sabots fondus ils vont avoir moins cette agressivité pour se protéger parce qu'ils ont moins le sabot plein pour pouvoir se défendre donc on dit c'est encore une fois un signe qui montre que l'animal n'est pas agressif et donc on voit bien que la Torah il fait très attention à ce côté de cruauté parce que surtout en tant qu'être humain et en tant que juif on doit avoir ce côté là d'être des personnes justement de ne pas avoir cette agressivité et cette cruauté envers l'autre pour pouvoir développer notre amour pour notre prochain et le rambam il explique justement pourquoi est-ce qu'on voit que chez les animaux en particularité les volades les animaux qui volent les oiseaux il y en a plus parce qu'on dit qu'ils se rapprochent plus de Dieu mais que tous ceux qui vont avoir comme l'aigle comme autre animal qui vont être qu'un niveau et bien c'est seulement cela que la Torah elle va interdire et donc c'est pour ça que la Torah c'est pour ce cette première raison première explication que la Torah elle va nous faire attention particulièrement à ce qu'on va manger on parle pas seulement d'un interdit mais surtout d'un danger d'une certaine influence directe sur notre propre personnalité et sur notre façon d'un danger et donc on dit que celui qui ne va pas respecter les lois de cache-coute va donc abîmer et va endommager sa personnalité et donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ce qu'on va manger mais jusqu'à combien on voit que jusqu'à combien on doit faire attention et on dit que c'est la nourriture tellement c'est important que ça vient de partie ça a une influence sur notre personnalité qui on va devenir on dit que même on rapporte dans le Talmud de Léon Chalmi dans le Talmud de la Maseret Raghiga on dit que c'était la source de la chute vous savez de Elisha Benabouya Elisha Benabouya c'était un grand némotique qui est devenu un grand qui a tourné son dos un petit peu à la région et qui est devenu au contraire à l'opposé et on dit pourquoi est-ce que c'était le début de sa chute parce qu'on dit que sa mère lorsqu'elle était enceinte de nous elle passait dans des endroits d'Avedazara et où là-bas il faisait il sacrifiait il y avait des encenses il y avait de la viande il sacrifiait de la viande et qu'elle respirait qu'elle profitait de cette viande-là le simple fait même de respirer et de sentir de la nourriture non cachère le fait même qu'elle a juste senti qu'elle passait dans ces endroits-là et qu'elle sentait cette viande-là on dit que l'odeur est rentrée en elle et a été transmise à son bébé et ça l'a dévoré comme un serpent de l'intérieur et que ça a donné ces ondes et cette énergie négative qui a une influence au Buda et on dit que c'est pour ça que Buda malheureusement il est devenu un cofère il est devenu rebelle un petit peu contre la Torah donc ça c'était une explication sainte de pourquoi faire attention l'importance de manger tel ou tel amour pour entamer la deuxième explication je vais vous raconter une histoire qui s'est passée une superbe histoire qui s'est passée à Bologne en Italie c'était à une époque où se déroulait le plus grand salon cosmétique de l'époque du maquillage du parfum un très très grand salon comme vous avez le salon du chocolat c'était le salon du cosmétique qui se déroulait à Bologne en Italie et il y a au milieu dessus vous imaginez le milieu un petit peu de la mode du cosmétique il y a un raf qui est là avec sa lombard et une valise qui est là et il commence il est là il s'installe il va dans un coin il ouvre sa petite valise et il sort du sandwich du sandwich pleine de une servalise pleine de sandwich qui a été préparée par sa femme justement pour aller dans la ville pour distribuer et aller justement dans des salons comme ça où il sait qu'il peut y avoir beaucoup de juifs à ce moment là pour les trouver et ça fait déjà 30 ans qu'il faisait ça et pour leur donner de la nourriture cachée et il allait comme ça d'un stand à un autre et il avait l'habitude à force des années de faire ça d'aller à la rencontre des tuifs pour leur donner la nourriture cachée et il avait l'habitude donc de les identifier un petit peu les juifs à des kilomètres à la rencontre et là il voit un couple et il leur dit il s'approche d'eux et il leur dit est-ce que vous avez faim ? et là le couple il se regarde et il dit c'est pas qu'on a faim on est affamé on est littéralement affamé et alors il lui dit et ben voilà regardez vous avez le choix sandwich au thon sandwich à la dinde sandwich saumon vous avez le choix et là ils ont l'impression ils ne comprennent pas déjà ils prennent ce qu'il leur donne et là ils voient qu'ils ont mangé avec un appétit on voit bien qu'ils étaient vraiment à faim et il leur dit mais je ne comprends pas vous êtes qui ? vous êtes il y a ou à la vie ? je dis pourquoi ? racontez-moi il s'appelle donc ce couple c'est Shlomo et Shoshana Muzeno des Italiens ils sont de la ville donc enfin c'est pas des Italiens on va dire c'est des touristes Italiens à ce moment-là mais qu'eux ils sont d'origine de Californie et que ce sont des experts dans le dans tout ce qui est le maquillage et l'art et donc ils ont demandé ils ont voulu ils ont fait le voyage exprès de Californie pour venir en Italie pour accéder à ce salon et ils ont commencé à raconter que eux dans leur ville il y a le chaliard de leur ville qui s'appelle le Rav Yoshua Benjamin Gordon à la vache et que chaque année il avait une coutume pendant la defila à Yom Kippo pendant la defila de Neila il avait l'habitude de faire passer une petite boîte mais pas pour ramasser de l'argent mais pour ramasser on va dire que chacun donc après que la defila ait dit que chacun prenne sur eux la boîte à mitzvot une petite mitzvah à la sortie de Kippur qui allait les suivre toute l'année et il a dit et le couple il continue à compter il disait bah nous on avait pris sur nous la mitzvah de manger Kachère et ça a fait des années qu'on est hyper à cheval là dessus qu'on fait hyper attention qu'on fait très attention de ne pas manger Kachère en dehors de ne pas manger non Kachère en dehors de la maison et et ça a fait donc depuis si vous avez pris la décision de Kippo et ça a fait depuis quelques mois qui tient super bien et qui sont très fiers de nous mais malheureusement malheureusement ça a fait plusieurs heures on tourne depuis le matin on avait quelques légumes on va dire pour le déjeuner mais on le trouve on le trouve et on voit rien de Kachère et moi mon péché mignon c'est les Kachère et il y a des tonnes de steins et j'en prie et c'est très dur et donc je commençais à me laisser aller et je commençais à me dire qu'on n'est pas à Yerushalayim on n'est pas dans une ville où il y a de la nourriture Kachère on est dans un endroit perdu peut-être que Dieu il va comprendre peut-être que Dieu va nous pardonner et qu'on a peut-être une autorisation plus spéciale on ne va pas mourir de faim c'est très compliqué et donc on commence à à aller vers ce temps de nourriture et là on vous rend et vous avez une valise remplie de nourriture Kachère mais ce n'est pas un miracle ce n'est pas un miracle c'est quoi en vrai le message que la Torah elle veut nous faire passer sur les lois de la Kachette en vrai c'est bien plus que l'acte en lui-même de la nourriture et de manger l'homme le juif il doit comprendre un juif il doit comprendre que la la vie matérielle c'est une expérience spirituelle qu'il va faire grimper par ses actes de plus en plus les lois de la Kachette sont là pour nous réveiller et pour éveiller encore plus notre volonté d'impliquer Dieu dans la vie matérielle et de comprendre que chaque chose de nos quotidiens on doit l'élever à la vie prochaine on doit rapprocher chaque chose de notre vie quotidienne de Dieu ça doit avoir au lieu que Dieu nous en préserve ça fasse l'inverse et que c'est la vie matérielle qui nous entraîne à outrance dans ce qu'on appelle la tava dans les envies la luxure et de tomber dans ce piège là on doit aller au-dessus et de se rappeler que derrière chaque chose matérielle que derrière chaque aliment il y a quelque chose de spirituel qu'on doit élever vous savez je vous avais déjà expliqué dans un cours que lorsque Dieu il a créé le monde il y avait sa divinité de partout et qu'il a dû se retirer mais que sa divinité était tellement fort qu'elle a dû le kemi l'ustensile qu'il contenait à la exposer et donc ces parcelles divines elles ont été dans les quatre points du monde elles ont été dans chaque matière de ce monde là dans chaque chose de ce monde là et nous on doit s'assurer de les aider et que même dans la nourriture que la nourriture elle doit nous donner cette expérience de pouvoir élever quelque chose de très matériel comme de la simple nourriture et de se dire qu'on parle pas de quelque chose au contraire de très bas mais qu'on parle de quelque chose de très spirituel qui va nous rapprocher encore plus de Dieu nous en rapprochant de Dieu on se rapproche encore plus de Dieu et en quoi la nourriture elle a quelque chose de spirituel en quoi la nourriture il faut savoir que au contraire contrairement à d'autres cultures et à d'autres religions par exemple comme la religion chrétienne on fait abstraction justement de tout ce qui est matériel que même les relations intimes les relations charnelles que tout ce qui concerne le plaisir de la nourriture tout ça on va s'en priver justement on va s'en déconnecter complètement pour se rapprocher de Dieu à l'inverse dans le judaïsme on vient nous donner une notion toute particulière qui est à l'opposé que tout ce que l'on va faire même manger même avoir des rapports intimes entre un homme et une femme c'est des choses qui vont apporter de la spiritualité sur terre et que nous on va élever ces choses si physiques si matérielles si concrètes on va les élever à la goucha et à la spiritualité le juif un juif dans sa vie de au contraire de juif s'il veut vivre pleinement son judaïsme il doit se rappeler qu'il n'y a rien qu'il n'y a aucun point il n'y a pas même un seul point qui n'est pas lié à Dieu dans sa vie et qu'il ne doit pas se consacrer à Dieu dans chaque et la cachette les lois de cachette viennent et de nous dire que même dans un moment de plaisir pour un moment de quelque chose de très concret comme de la nourriture on doit se rappeler qu'il y a Dieu également et qu'on doit faire attention à ce qu'on va manger pour qu'il en va l'être pour qu'on obtient un victime mais surtout que la nourriture elle sert on doit élever la nourriture on n'est pas là la nourriture n'est pas là pour nous mais en vrai elle est là pour nous pour notre service de Dieu on est là pour manger on ne va pas manger juste pour se nourrir et combler notre âme animale mais on va se nourrir pour nourrir notre âme spirituelle en élevant et en mangeant des choses qui sont spécifiées par la Torah parce qu'on va les élever à la douche parce qu'en vrai pourquoi est-ce que la Torah elle va donner tel ou tel animal qu'on peut manger et pas un autre animal parce que les autres animaux ils ne pourront pas leur clipa leur écorce matérielle elle est tellement profonde qu'en les mangeant on ne va pas pouvoir les élever à la sainteté comme les autres animaux les autres animaux ils ont juste une simple écorce et qu'en faisant une bracha dessus en faisant la shri ta comme il faut dessus et en appliquant toutes les lois de cache-coute alors on va pouvoir enlever ces écorces négatives et on va pouvoir élever cette impureté et la transformer en du douchard et la transformer en quelque chose de pur mais que ces autres animaux ne peuvent pas on ne peut pas parce qu'il n'y a pas cette notion d'élévation et quand on regarde un petit peu vous savez il y a quatre domaines dans le monde il y a l'homme donc l'humain il y a l'être vivant les animaux il y a le domaine végétal et il y a le domaine minéral et quand on regarde la chaîne alimentaire on ne voit pas que on voit que le plus grand donc l'homme va se servir du petit qui est en dessous de lui il va se servir de du monde animal et l'animal il va se servir comme on a vu avec les herbivores du monde végétal et le végétal il va se servir d'une griot c'est éloigné c'est-à-dire qu'on va prendre ce qu'il y a en dessous de nous on va prendre quelque chose de plus bas et on va l'élever lorsque le végétaux va prendre du minéral il va élever le minéral lorsque l'animal va manger du végétal il va élever le végétal lorsque l'humain va manger de l'animal il va élever l'animal et en même temps élever ce végétal et ce minéral on élève tout un domaine on élève les quatre domaines de ce monde on va élever on va prendre ce qu'il y a du plus bas on va le transformer et on va l'élever à la sainteté et on va le vivre pleinement on va amener de la divinité dans des choses aussi basses toute créature a été créée pour s'approcher de Dieu et pour être élevé et justement la Kabbalah elle nous dit qu'en vrai dans chaque même dans chaque animal il y a ce potentiel vivant mais il y a chez certains animaux plus que d'autres on a cette possibilité de pouvoir les élever et d'autres non et qu'au moment justement de la faute en fait tout était potentiellement mangeable mais depuis qu'il y a eu la faute du vodore la faute de El Sadat avec Adam et Chava il y a ce voile cette écorce qui s'est mise et qui a recouvert la sainteté et elle s'est mise dans tout dans chaque chose de ce monde il y a certains animaux c'est impossible de pouvoir les élever ça ne sera qu'au temps messianique mais nous aujourd'hui on doit déjà se concentrer sur ces certains animaux où l'écorce elle n'est que superficielle et qu'on peut l'enlever et on voit on retrouve cette notion là on la retrouve également par exemple dans des choses très kadosh comme un Sefer Torah l'Ethiline la Mésuza quand on regarde c'est quoi c'est fait à base de quoi c'est fait à base de peau d'animal ça vient d'un animal d'un côté c'est des choses tellement précieuses tellement kadosh tellement kadosh tellement saintes et d'un autre côté on nous parle de quoi quand on regarde l'origine de ce Sefer Torah c'est une vache qui bouge de l'herbe et qui fait meule et pourtant c'est ça la force de nos actes c'est qu'on a réussi à transformer une simple vache alors attention on ne va pas rencontrer comme les Indiens comme l'Inde comme l'Inde où c'est la vache sacrée c'est leur dieu mais on a au contraire on a réussi à transformer quelque chose d'aussi bas comme un animal et on a réussi à reprendre cette étincelle divine qu'il avait en lui et à l'élever à des choses extrêmement spirituelles extrêmement kadosh et saintes comme un Sefer Torah et des Mésuza et donc il faut c'est pour ça que le Tania le Tania il vient nous expliquer il nous dit les âmes justement de ces animaux elle nous explique tout ce concept de clipa d'écorce qu'il y a et elle nous dit c'est pour ça que chez certains ce qu'on appelle la clipa knoga c'est les forces inclures l'écorce les forces inclures et que chez certains animaux elle est tellement forte que nous on ne pourra pas l'enlever et c'est pour ça que on n'a aucun intérêt à manger de ces animaux là parce qu'on n'a aucun but et qu'on n'accomplit aucune action spirituelle alors qu'en mangeant de ces certains des animaux spécifiques que la Torah nous recommande on va remplir déjà faire attention à notre personnalité faire attention à ce qui va rentrer dans nos couches et qui va faire partie intégrante de notre son mais également on aura ce pouvoir d'élever ces animaux là et d'apporter encore plus de sainteté comme il explique justement le 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 on va terminer justement avec ces deux points là et il vient nous donner selon justement la Kabbalah l'idée essentielle des deux symboles qu'il y a de vous savez les deux signes de ces animaux spécifiques le 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 fait qu'il soit fendu vient nous rappeler qu'on ne doit pas complètement s'éloigner des choses qui sont basses, mais qu'on doit faire une petite brèche, qu'il doit y avoir cette possibilité de pouvoir un petit peu se rattacher à cette matérialité qui est tellement basse comme la terre, à cette matérialité, et de pouvoir l'élever à la sainteté. On voit donc qu'on retrouve cette notion-là même dans les signes de ces animaux qui sont purs. C'est-à-dire que premièrement avec ce sabot fondu, attention, ne pas tomber, avoir ce sabot, c'est important, ne pas tomber dans la matérialité, mais ne pas non plus s'en détacher complètement. Et de prendre cette matérialité et au contraire l'élever à notre niveau et le rendre quelque chose de kadosh. Et le dernier, le deuxième point et le dernier point, c'est le fait de ruminer. Ça représente quoi ? Ça représente... Notre façon de pouvoir prendre du recul sur les choses. De la même manière, et ne pas tomber justement dans ce côté d'assimilation, dans ce côté de tomber encore une fois dans le côté de son matériel. C'est-à-dire de pouvoir réfléchir avant d'agir. De pouvoir prendre le temps de réflexion, le temps de ruminer. Ça correspond en vrai au temps de réflexion. De la même manière qu'on va faire attention à ce qui rentre dans nos couches, faire attention aussi à ce qui sort de nos couches. Réfléchir avant de parler. De la même manière qu'on va faire attention également à ce qui rentre dans nos couches également. Et de faire attention à ce qu'on va manger, à ce qu'on va dire, à notre comportement de façon générale. Et de l'élever. Est-ce que ça va avoir un impact ? Est-ce que si maintenant je vais faire ça ? Ça va élever et ça va apporter plus de Kibusha. Et de pouvoir réfléchir avant chaque action. Et on espère que justement, avec cette force de pouvoir faire attention et toute cette spiritualité qu'on aura apportée en faisant attention à ce qu'on mange, de pouvoir activer encore plus la Gimla dans ce monde. Voilà mesdames pour le cours de ce soir. Vous pouvez, voilà. Vous pouvez toutes réactiver vos micros. Et si vous voulez discuter, vous avez des questions ? Avec grand plaisir. Merci Tania. J'ai pas tout entendu le début, mais en tout cas c'était très sympa ce que j'ai entendu. Qui c'est qui me parle ? Je ne vois pas. Laurence. Ah, vous, Laurence. Ah, je reconnais ta voix maintenant, oui. Ouais. C'est super bien. J'ai un petit récap entre deux. Ouais. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous rappelle la grosse soirée qui nous attend lundi prochain, si Dieu veut. Une chanteuse exceptionnelle d'Israël qui vient. On a privatisé les salons Factory 58 à Bobigny. Il y a un quart qui va partir de Port de Champéré. Je pars également en voiture. Celles qui sont intéressées, n'oubliez pas de réserver, surtout en ligne, de prendre le billet et de nous contacter pour y aller. C'est une super soirée. Entre-ci, on termine, on clôture le mois de Hadar avec une date magnifique. On sera le Rafé Hadar, qui est le jour de l'anniversaire de la Ravani Trayamushka. Une lumière extraordinaire. Et donc, pour pouvoir se réjouir et faire la fête, donc il y a cette belle soirée lundi prochain, si Dieu veut. Je ne sais pas s'il y aura un zoom, peut-être, pour pouvoir retransmettre ces moments magnifiques pour ceux qui ne pourront pas se déplacer. Mais j'encourage à toutes celles qui sont présentes en France, à Paris, de venir nous rejoindre à cette magnifique fête. Merci. Merci.